Un jour j'ai reçu un email de Cécile Coulon qui m'a dit toi Clémentine t'écris de la poésie et je lui dis mais pas du tout j'ai écrit un roman en vert et elle m'a dit oui donc t'écris de la poésie et après elle m'a parlé de la collection qu'ils étaient en train en fait de formaliser elle m'a dit si jamais ça t'intéresse d'écrire un petit roman en vert ça serait avec joie qu'on l'envisagerait pour la collection et moi ça m'a tout de suite parlé parce que cette idée de petit roman de novella de 80 pages en vert je me suis dit c'est vraiment une forme intéressante que j'aimerais bien exploiter quoi et du coup je me suis lancée dans ce projet avec une idée qui était très très ancienne et qui m'a semblé coller parfaitement à cette taille et à cet impératif de vert de versification du moins d'une certaine nature et donc je leur ai proposé des composés ils l'ont pris en fait Baudelaire moi j'ai toujours beaucoup aimé vraiment enfin comme pas mal d'adolescents au lycée on me l'a fait étudier et c'est là que j'avais un grand amour pour Baudelaire j'allais au cimetière du Montparnasse sur sa tombe voir ça et en fait dès que j'ai lu la charogne quand j'avais je sais pas 15 16 ans j'ai été hyper frappé par le fait que c'est un problème sublime ici mais c'est vraiment enfin pour moi c'est le plus beau de Baudelaire enfin il est vraiment incroyable mais ce qui m'avait souci de frapper c'est mais quel goujat quoi de parler à sa muse de cette manière lui disant et toi quand tu seras morte j'espère bien que tu diras au vert que je t'ai beaucoup aimé et en fait c'était déjà en germination je pense toutes ces années auparavant voilà l'idée pour moi que j'aimerais écrire enfin que j'aurais voulu écrire une espèce de poème qui serait à la fois de la entre guillemets fanfiction de la charogne et en même temps qui prenne un autre point de vue peut-être celui de la muse et après quand j'ai re-réfléchi à ce projet là à l'occasion du livre je me suis dit mais en fait je vais prendre le point de vue de la charogne alors la charogne évidemment c'est très probablement plutôt un animal qu'un être humain enfin on peut se l'imaginer dans le poème d'origine mais je me suis dit bah voilà si c'était une femme si c'était vraiment une femme les gens dans l'air comme une femme lubrique et qu'est-ce qu'elle dirait qu'est ce qu'elle a été sa vie à cette femme qui est passée sous silence et la muse de baudelaire alors on sait pas très bien qui c'est c'était peut-être pas d'ailleurs du tout jeanne la fameuse jeanne mais moi j'ai imaginé que c'était elle parce que ça m'intéressait en tant que personnage et si les deux entraient dans un dialogue créatif quoi et c'est comme ça qu'est né le projet de la charogne et pour moi baudelaire était directement un personnage et c'était un personnage aussi à traiter avec un peu d'humour sans l'espèce de gros sérieux qui entoure qui entoure souvent baudelaire quand on en parle quoi l'idée de départ avec cette charogne ce personnage de charogne c'était d'imaginer une vie qu'elle aurait pu mener qui soit à la hauteur de la sublimité et de l'horreur dans laquelle elle se retrouve à la fin et j'aimais bien l'idée de lier les deux c'est à dire que ça aurait été un personnage d'une énorme empathie que j'espère quand même attachante et qui aurait eu vraiment à vivre une vie de femme de l'époque plus ou moins mais qui aurait tracé un chemin un parcours une carrière d'une certaine manière très particulière à la fois dans le sublime donc dans la couture mais aussi dans le soin aux personnes aux femmes puisqu'elle est médecin en fait elle est sorcière mais elle a une espèce de savoir médecin et de s'aventurer de plus en plus dans des domaines qui touchent spécifiquement la santé des femmes l'avortement et enfin de devenir je spoil un petit peu mon propre livre mais de devenir serial killer parce que c'est essentiellement ce qu'elle devient et donc de plonger dans le plus obscur et le plus sombre du Paris de l'époque etc de cette manière quand elle est morte et qu'elle est à la fois cette chose sublime et abjecte et bien ça vient convoquer plein d'aspects de sa vie qui ont eux-mêmes été sublimes et abjectes qui ont été soumis à la violence à la fois de la société, des hommes etc et en même temps libérateur de plein de manières parce que c'était une femme très libérée dans mon texte aussi il y avait une idée de montrer une facette de la féminité et aussi de la sororité enfin pour moi c'était très important de montrer cette femme parmi beaucoup de femmes dont la muse de Baudelaire il se trouve qu'elle l'a croisée elle raconte cette histoire quand elle l'a croisée à l'occasion justement d'une visite médicale on pourrait dire et de montrer comment ça se déploie avec aussi les tensions que ça cause puisqu'en fait elle n'est pas non plus complètement du côté de toutes, comme elle dit, ses amies qui étaient comme des sœurs et donc il y a tous ces multiples visages-là de ce à quoi ça peut ressembler l'entraide entre femmes à une époque où c'est très très difficile où c'est par nécessité transgressif quoi ce qui est vraiment fait que ce n'est pas entre guillemets un roman ado dans le sens qu'on mettrait dans un rayon ado c'est que tout simplement il n'y a pas de personnage adolescent enfin ça paraît très évident et en même temps c'est la seule différence pour moi qu'il y a eu c'est que bon ben on a un personnage qui est adulte, qui s'entretient avec des personnages adultes et pour moi ça veut simplement dire qu'il n'y a pas particulièrement de thématique de jeunesse de cette espèce d'intensité de la jeunesse évidemment il y a un moment où elle est enfant, un moment où elle est un peu plus âgée mais ça peut évidemment être lu par des adolescents sans que ça soit pour le coup le public principal ou premier je pense du texte mais pour moi c'est la seule chose qui le différencie, j'ai pas écrit ce texte en me disant ça va être un roman adulte, il va falloir que je l'écrive de manière différente que pour les ados c'était simplement une question de qui sont mes personnages et ils sont pleinement adultes et qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie des questionnements qui pour le coup n'ont rien de spécifiquement adolescent l'une des choses dont je me suis rendu compte c'est à quel point ce texte avait été influencé aussi par des questions politiques qui habitent disons toute la réflexion autour du féminin depuis plusieurs années je me suis aperçue en fait rétrospectivement qu'il avait sans doute été beaucoup influencé par des personnes comme Mona Cholet aussi dont le livre sorcière m'avait marquée sans que je m'aperçoive à quel point il avait vécu à l'intérieur de mon écriture avec ce texte là de questions qui me semblent très contemporaines sur en quoi constitue le fait d'être une femme et d'être féministe et qui n'est plus seulement ce féminisme individualiste qu'on avait pu avoir à une certaine époque dans les années 70 et qui va se déployer de plein de manières avec aussi des savoirs un peu arcane comme celui qu'elle a grâce qui est à la fois donc couturière et médecin et avorteuse etc etc Sous-titrage Société Radio-Canada A continuée